Musique Bonjour encore une fois mes chers élèves. Aujourd'hui nous aborderons une nouvelle leçon qui est en rapport avec la jaquette, qui est en rapport avec la couverture, ce qu'on appelle la première et la quatrième de couverture, et en rapport direct avec le roman à thèse de Victor Hugo, le dernier jour d'un condom. Musique Alors la jaquette est composée de deux éléments importants, la première de couverture et la quatrième de couverture. La première de couverture est définie comme une couverture qui se trouve à la première page extérieure d'un livre. Elle est aussi appelée « plat de devant » dans le cas des livres cartelés. Elle n'est pas numérotée et accueille généralement le titre et le nom de l'auteur de l'ouvrage. Il ne faut pas la confondre avec la quatrième de couverture. Et elle est composée de plusieurs éléments. Vous allez voir, illustrer de manière détaillée. Musique Mais on abordera tout simplement la collection la plus fameuse, l'édition la plus fameuse qu'on peut trouver dans notre pays. C'est la collection Al-Oumma. Musique Mais il est important de signaler qu'il y a plusieurs éditions. On peut trouver plusieurs éditions au Maroc comme en France. Voilà donc des illustrations de quelques unes de ces éditions. Musique On commence donc l'étude de la première de couverture. On voit très bien sur la première de couverture qu'il y a deux éléments importants, ce qui est dessiné et ce qui est écrit. L'image de l'arrière-plan remarque que c'est le moment de l'exécution du compte donné par les indices suivants. Il y a des personnages. Il y a des personnages. Un lieu. Et des objets. Musique Alors concernant les personnages. On remarque la présence de cinq personnages. Le condamné qui est agenouillé et signalé par la flèche. Le bourreau derrière lui et qui le tient. Le prêtre à côté. Un prêtre ça veut dire un homme de religion. Il représente l'église catholique en France. C'est lui qui assure la confession du condamné à mort. À côté. Le commissaire ou magistrat. C'est le représentant de l'autorité. Et celui qui est à gauche. Sur un cheval. C'est le gendarme. C'est le représentant de l'autorité exécutive. La foule derrière ces cinq personnages. Même s'il n'est pas clairement visible. Mais il y a derrière ces personnages une foule. La foule représente tout simplement les habitants de Paris. Qui se présentent à la place de grève. Pour assister à ce spectacle. Le lieu maintenant. Il s'agit de la place de grève. Alors actuellement on ne l'appelle plus. Il se trouve à Paris. Mais actuellement on ne l'appelle plus la place de grève. On l'appelle la place de la révolution. Les objets. Ils sont un petit peu choquants. On voit clairement la présence de la guillotine avec une lame triangulaire. La guillotine c'est une invention française. Le mot guillotine vient de guillotin. C'est celui qui a proposé à l'autorité française de choisir cette façon de décapiter les personnes. Un panier. Le panier il sert à faire quoi ? Il sert tout simplement à ramasser la tête d'une voix décapitée. La première de couverture. On globe aussi ce qui est écrit. En plus de ce qui est dessiné. Alors on voit très bien deux éléments. Écrits de deux façons différentes. Deux couleurs différentes. Deux graphies différentes. Le nom de l'auteur. Ou. C'est Victor Hugo. Et en bas. En majuscule. Le titre de l'oeuvre. Les couleurs sont utilisées pour différencier tout simplement l'appartenance de ces éléments. Ces deux éléments révèlent beaucoup d'informations. L'histoire se limite dans le temps. Dans un jour. On parle d'un condamné. Il est condamné à mort. C'est la fin de séjour. On passe maintenant au deuxième élément. De la jaquette. C'est la quatrième de couverture. Généralement définie comme. Une couverture qui se trouve à la dernière page. Extérieure bien sûr. D'un livre. Elle est aussi appelée. Pla Verso. Dans le cas des livres cartonnés. Elle n'est pas numérotée. Elle accueille généralement. Un extrait représentatif. Du contenu. Ou une présentation de l'auteur. Dans la collection. L'Oumma. Elle est composée de deux éléments. La photo. De Victor Hugo. Le romancier. Elle est en noir et blanc. Bien sûr. C'est la technique de photographie. Qui était présente à l'époque. Et puis un texte. Qui donne au lecteur. Une idée générale. Sur l'œuvre. C'est une sorte de. De résumer. Si vous voulez. Mais en réalité. C'est une. Parfois. Il peut être composé. D'une critique. Bonne journée à tout le monde. iffre. ivensapeau. Il peut sern streamer. Armand encerner. J' functions au działaire.